Dans cette situation si alarmante que connaît le Sahara, le territoire, les Saharas occidentales et surtout les territoires occupés illégalement par le Maroc, je pense que l'Union Européenne doit vraiment agir en faveur d'un droit fondateur des Nations Unies, qui est le respect des droits d'autodétermination du peuple sahraoui, sachant que toutes ces violations commises par l'État marocain contre la population civile sahraoui sont étroitement liées par le non-respect de ce droit. Et aussi après ce massacre exercé contre une population civile, son seul crime et péché c'est d'avoir revendiqué le respect de ses droits socio-économiques, c'est un grand argument pour l'Union Européenne pour qu'elle exerce pression sur le Maroc, pour qu'elle se conforme et respecte les clauses et directives des droits de l'homme impliqués dans le statuie et la structure de l'Union Européenne et que le Maroc a déjà signé. C'est le moment pour que l'Union Européenne rectifie son erreur et révise le statuie avancée qu'a accordé au Maroc parce que c'est ça la réponse. Le Maroc, maintenant, il se sent protégé et il a accentué sa répression contre le peuple sahraoui après ce statuie avancée. Je souhaite que la communauté internationale, le Conseil de sécurité, ouvre vraiment les yeux et respecte les droits fondamentaux des peuples sahraouis. Je souhaite aussi que l'Espagne et la France jouent un rôle primordial en faveur du respect des droits de l'homme au Sahara occidental pour vraiment éviter un autre massacre et pour éviter la violence et les actes violents au Sahara occidental et surtout pour éviter une guerre civile ouverte entre les sahraouis et les marocains. Le sous-sol du Sahara occidental est connu pour sa richesse. En minerie et surtout les phosphates dans les réserves sont parmi les plus grandes à l'échelle internationale. Et à l'Eutique, ces ressources, ces sites continuent de susciter des appétiés partout dans le monde, contrairement aux principes fondamentaux des droits internationaux applicables au territoire non autonome. sous contrôle marocain, au terme aussi de l'avis des services juridiques. Nous voulons à spreader le message de la démocratie, de la démocratie, de la démocratie.